Bonjour et bienvenue dans Aiguillages aujourd'hui nous rendons visite à un artisan Maxime de Bois Modélisme. Bonjour, bienvenue dans les locaux de Bois Modélisme. Nous sommes à Jeuneuil, à quelques kilomètres de Besançon dans le Doubs, au cœur de la Franche-Comté, à deux pas de la gare Franche-Comté TGV. On doit être à un peu moins d'un kilomètre à vol d'oiseau et la ligne passe au bout de l'atelier. Donc une partie atelier, pur atelier, donc là où je passe la plupart de mon temps avec la machine, un petit poste de montage pour le prototypage, plus tout ce qui est mise en peinture, etc. Un petit peu de matière sur sur les planches et puis à côté j'ai une partie bureau où je vais faire bien sûr l'administratif pour la société et dans un deuxième, dans une seconde index, plus le stock. La spécialité de Bois Modélisme en fait c'est des kits pour de maquettes pour le modélisme ferroviaire. Donc des petites maquettes essentiellement architecturales de maison et la plupart des pièces de ces maquettes sont réalisées à l'aide de découpes laser. Je développe toujours mes produits à l'échelle HO et après les clients me demandent souvent de décliner, plus quelques demandes de bâtiments spécifiques. mais les trois échelles principales sont le HO, le N et le 0. Maxime a créé Bois Modélisme le 1er juin 2015, poussé par le désir d'entreprendre mais aussi par sa passion du train. Son envie était de faire mieux que le kit plastique traditionnel qu'il avait connu pendant son enfance et son adolescence. Rien à voir en revanche avec sa formation initiale d'ingénieur électrotechnique. Après pourquoi je me suis orienté vers le bois ? Parce que d'une part c'est tous des matériaux dérivés du bois, du médium, du contreplaqué, du carton bois. Donc je trouvais ces matériaux agréables à travailler. On peut les poncer, on peut facilement les couper au cutter s'il le faut. C'est des matériaux qui sont extrêmement personnalisables. Tout type de peinture adhère dessus, on n'a pas besoin d'acheter de la peinture un peu extravagante à des prix excessifs. C'est des matériaux qui se découpent très proprement au laser. Donc ça faisait pas mal de conditions réunies pour qu'on fasse des kits de qualité à l'aide de ces matériaux-là. Il y a un peu de feeling dans un produit. Je n'ai pas de méthode pour savoir si le produit va marcher ou pas et je pense que c'est difficile d'en avoir une. Après il y a bien sûr le fait qu'un chalet ou une petite maison ça va passer sur toutes les maquettes donc je suis susceptible d'intéresser un grand nombre de modélistes. Mon principal outil c'est la machine à découpe laser. Donc on fait donc la découpe laser pour expliquer simplement c'est de la pierre aux gravures. On va venir focaliser un rayon pour brûler le matériau. Donc si je suis à faible puissance, pour simplifier, je fais de la gravure. Donc je ne traverse pas le matériau, je vais créer un relief. Et si je suis à puissance plus élevée, je vais le découper. L'avantage de la découpe laser, c'est qu'on n'a pas de consommables mis à part notre matière première. La machine nécessite peu d'entretien. On a une précision et une vitesse qui sont assez intéressantes. J'ai fait le choix d'une grosse machine pour produire un grand nombre de kits simultanément pour avoir des coûts de production plus faibles. Au bout de trois ans d'existence, le catalogue développé par Maxime a commencé à bien s'étoffer. J'en ai quelques-uns ici. Donc là, on voit une gare, donc une gare PLM cinq portes. Là, on a une petite gare PLM trois portes, mais cette fois-ci à l'échelle N. Puis à côté, on voit une halle à marchandises en briques, donc la région nord. Alors, ces modèles sont soit dessinés par moi-même, soit par des modélistes qui gèrent le dessin industriel sur ordinateur et puis qu'ils sont intéressés pour avoir leur modèle. Donc dans ce cas, je l'indique sur mon site web que ce modèle a été dessiné par tel ou tel modéliste. Tout ce qui est nord a été dessiné par Kenny. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord sur les différents matériaux à utiliser ainsi que sur les techniques de dessin, on arrive à faire des beaux produits. Les petits chalets. On a ici une petite femme comptoise. Tous les kits sont conçus pour rester simple à monter. Ils sont facilement personnalisables. Même si la plupart des acquéreurs les assemblent et les laissent tels quels, certains modélistes les repeignent ou retravaillent l'incrustation d'une maquette dans son environnement. Les modèles produits se composent le plus souvent de 5 à 8 matériaux différents utilisés pour leurs caractéristiques mécaniques ou leur aspect visuel. Donc là, tous les murs de mes bâtisses sont réalisés en médium. Donc le médium, c'est un matériau composite. Donc là, on voit une façade. Donc là, les matériaux, c'est du 3 mm d'épaisseur pour du HO. J'utilise également ce 3 mm pour le 0. Par contre, quand on fait du N, j'utilise ce même matériau mais en 2 mm d'épaisseur. Là, on voit qu'il y a des parements en pierre des reliefs. Donc les reliefs, je les réalise généralement en carton. Donc là, on a du carton de 0,5 ou 0,4 mm d'épaisseur qui est gravé, qui va pouvoir venir se coller sur notre façade. Les huisseries, c'est-à-dire les portes et les fenêtres sont réalisées en contreplaqué de boulot d'un millimètre d'épaisseur, donc pour le HO. Pour le N, on va descendre à 0,6 ou 0,8 millimètre d'épaisseur. Et après, on a une grappe de rhodoïd qui va venir faire notre vitrage. Les toits qui, eux, sont aussi réalisés en contreplaqué de boulot. Et la marquise ainsi que les descentes d'eau sont réalisées en kraftplex qui est en fait un carton bois. Pour un modéliste, le premier travail consiste à réaliser la structure en bois qui recevra son futur réseau ou son diorama. Du coup, Maxime a eu l'idée de proposer des structures modulaires, toutes prêtes, qui permettent de passer directement à l'étape de la pose de la voie et de la création du décor. Le rassemblage ne nécessite aucun outil, juste de la colle à bois. Ils sont montés en une quarantaine de minutes. J'aime bien l'idée des modules parce que je suis assez adepte de l'idée « mieux mais moins » dans le sens, au lieu de faire un grand réseau où on part un peu dans tous les sens, je préfère qu'on fasse un petit module, qu'on aille jusqu'au bout, qu'on fasse une belle voie et qu'on se concentre uniquement sur ces 90 cm de longueur avant d'aller plus loin. L'inconvénient, bien sûr, c'est que quand on fait ce genre de choses, on ne peut pas faire circuler rapidement un train. Donc ces modules sont soit en contreplaqué, soit en médium. Il y a différents modules pour différentes utilisations. J'en ai notamment qui sont strictement aux normes, comme les T-Tracks, qui permettent de réaliser un petit morceau de circuit. Ça, c'est le module que j'ai sorti récemment, c'est le module Expo, qui permet de vraiment mettre en avant nos créations avec un cadre et qu'on invite le spectateur à se plonger dans le décor. On a une partie ici qui permet de cacher soit un néon, soit des leds pour faire un éclairage correct. Donc il est disponible en différentes profondeurs, 20, 30 ou 40 cm. Et donc les deux parois latérales sont en médium 3 mm, donc facilement personnalisables pour, par exemple, mettre un tunnel. On peut simplement aussi les ouvrir pour pouvoir mettre d'autres modules ensuite pour construire un diorama plus grand. Et pour ceux qui ne disposent pas de beaucoup de place, Maxime conçoit des modules T-Tracks, un concept venu du Japon dont je vous ai déjà parlé dans Aiguillages et dont je vous reparlerai car des associations comme l'AMFI s'efforcent d'en faire la promotion pour mieux faire connaître en France cette façon différente de pratiquer le modélisme ferroviaire. Donc j'ai le module, j'en ai actuellement 4, ça c'est la version de base. Donc c'est le T-Tracks à l'échelle N. Donc on voit la structure ici en dessous. Donc on voit à chaque fois qu'on a nos extrusions pour passer nos câbles, les deux trous qui permettent de raccorder les modules entre eux et de les serrer. Sachant que dans les T-Tracks, il y a une petite particularité, c'est que les rails doivent dépasser de chaque côté d'un millimètre afin que ça soit bien les rails qui fassent une bonne jonction plutôt que le module. Donc ça, ça se monte vraiment en un quart d'heure. Si on a une colle à bois qui sèche rapidement, il y a... Donc ça c'est le T-Tracks simple. J'ai le double donc qui est deux fois plus long, le triple et j'ai un T-Tracks angle qui permet en fait de faire un quart de virage. Et avec ça, on peut créer de beaux réseaux, à savoir un tour avec deux angles. On fait un demi-tour donc quatre angles pour faire une boucle. On passe son temps directement à faire son décor. C'est extrêmement normé. On a par exemple la voie qui va venir à une certaine distance du bord du module et on n'a aucun souci, en priori, pour se raccorder sur les modules des copains en exposition. En 2018, vous pourrez rencontrer Maxime sur les expositions de l'AMFI à la fin du mois d'octobre ou à Chartres Expo et au 16e salon international du train miniature d'Orléans en novembre. Le reste du temps, ces productions sont à découvrir sur le site de Bois Modélisme. On a donc une très belle résideation de Bois Modélisme. On a donc une très belle région pour un tour. On a donc une autre région, la région d'octobre ou un tour. On a juste une autre région quelque chose. Sous-titrage ST' 501